Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste baissière ce matin puisque après une ouverture ici sur la zone de point bas significative ici proche des 4520 points on revient tester ici l'ancien support qui est en train de devenir résistance des 4570 points donc ce n'est pas un bon signal pour la suite puisque nous étions ici sur une stabilisation qui pouvait appeler un début une base de rebond technique puisque si on considère l'évolution du contrat futur on est venu chercher ici des niveaux largement inférieurs proche des 4490 points donc on peut considérer qu'on reste ici dans un flux baissier et puis l'impression que l'on avait hier avec cette bougie ici qui avait hésité mais qui finalement était resté proche de cette zone des 4570 points et bien s'estompe un peu puisque l'on voit finalement que l'on commence à évoluer nettement sur la partie qui se trouve sous cette zone de résistance. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui laisse pourtant la place à un développement d'un rebond technique avec ici ces histogrammes du MACD qui donc ont une amplitude assez assez forte. On est ici sur une base de rebond technique le RSI reste lui en zone de survente donc pour l'instant toujours sur une pression baissière ce n'est que sur une sortie ici de l'indicateur de sa zone de survente que l'on pourrait commencer à anticiper un rebond technique. Donc cette séance et bien pour cette séance tout va se jouer ici autour de cette zone. On peut le voir alors cette phase de baisse ici est venue de Wall Street où on a une grosse exception en termes de résultats sur les GAFA qui ont déçu en fait en termes d'attente et notamment pour Apple en termes de résultats pour le mois de septembre. Alors il va falloir observer ici l'évolution des cours sous cette zone des 4570 points. Pour l'instant cette zone agit comme résistance. Elle a été support précédemment. Hier c'était assez flou. Aujourd'hui il semblerait que l'on soit vraiment sur une résistance donc tant que c'est le cas on est plutôt ici sur une perspective de poursuite du mouvement baissier avec en cas d'inscription de nouveaux points bas significatifs ici sous les 4510 points et bien une poursuite dont l'objectif à terme et bien se trouve être la zone de support ici majeure des 4340 points. Cela correspond à un range que le CAC 40 avait marqué au printemps dernier donc il va vraiment falloir surveiller ici un éventuel franchissement de cette zone puisque si on arrivait à repasser au dessus de celle-ci et bien la perspective serait un retour ici sur la zone des 4700 points et on pourrait même viser ici la moyenne mobile 20 exponentielle pour tester un petit peu ce qui pourrait être un début de dynamique baissière. Donc zone ici les 4570 points en résistance et en zone intermédiaire nous avons toujours ici cette zone des 4640 points et donc 4700 et la moyenne mobile 20 exponentielle. A la baisse si les cours venaient à rester ici sous cette zone des 4570 points on peut s'attendre donc dans les prochaines heures voire la semaine prochaine à une poursuite donc du mouvement baissier en direction du support des 4340 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique alors nous attendons des chiffres de l'Allemagne puisqu'à 10h nous aurons le PIB trimestriel donc de l'Allemagne qui sera dévoilé donc pour le troisième trimestre et puis nous aurons les chiffres de l'inflation de la zone euro qui seront dévoilés à 11h. Cet après-midi pour ceux qui suivent un petit peu l'économie du Canada nous aurons le PIB mensuel du Canada qui sera dévoilé à 13h30. Sinon pas de statistiques majeures pour cette journée le principal ayant été diffusé hier donc avec conjointement à l'annonce de la BCE. Voilà donc pour ce point CAC 40, pour ce point matinal. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site Boursicotet.com